Bonjour bien-aimés frères et sœurs, nous allons lire Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5, je lis à partir du premier verset pour la gloire de Dieu. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés, et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes, ou la soif de posséder, ne soit même pas mentionnée parmi vous, comme il convient à des saints. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Verset 5, vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, impur, ou toujours désiré de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Verset 6, que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Et n'ayez donc aucune part avec eux, car si toutefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Verset 9, le fruit de l'esprit consiste en effet, dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne participez pas aux œuvres stériles d'Étanago, mais démasquez-les plutôt. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Verset 15, « Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez, mais ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. » Verset 16, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez qu'elle a la volonté du Seigneur. Les relations mutuelles. Verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. » Dites des psaumes, des hymnes et des quantiques spirituelles. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Verset 22, « Femmes, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. » « Marie est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. » Verset 24, « Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. » Verset 25, « Marie aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il se donnait lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. « Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » Verset 29, « En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit, et on prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. » Verset 30, « Parce que nous sommes les membres de son corps, formés de sa chair et de ses os. » Verset 31, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront aucun. » Ce mystère est grand, et je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. » Voilà. Verset 12, Éphésiens chapitre 5, verset 12, je relis, « En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. » « En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. » Voilà, frères et sœurs, c'était Éphésiens chapitre 5. J'ai lu tout le chapitre, et que Dieu nous aide à tenir dans la foi, dans l'obéissance, dans la sainteté, dans la douceur, dans la bonté, dans l'amour, dans la bienveillance, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Restons connectés au Saint-Esprit, et continuons à avancer par la foi, au Fils de Dieu. Que Dieu nous conduise, que Dieu nous protège, que Dieu nous dirige, que Dieu nous façonne à son image, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour et bonsoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada,